Je considère le numérique un peu comme un langage, c'est-à-dire en fait comme un ensemble d'algorithmes, de codes, et que ce langage finalement il peut s'utiliser dans plein de contextes différents, qui soient d'ailleurs des contextes aussi étranges que la littérature, que le jeu vidéo, que le cinéma ou que sais-je. Donc c'est d'abord pour moi un langage à partir duquel on peut commencer à travailler sur les formes prises par ce langage. Le numérique pour moi c'est les interactions sociales, et ça paraît très paradoxal, mais dans mon laboratoire de réalité virtuelle c'est effectivement ce qu'on fait, c'est-à-dire il y a des gens, des participants dans la recherche qui interagissent avec des avatars numériques. Alors moi je m'intéresse au numérique parce qu'il est étroitement lié à la façon dont on régule nos vies en société. Alors en tant que criminologue je m'intéresse en particulier à la façon dont on opère le contrôle social pour éviter que le crime ne se réalise. Par exemple, en milieu policier, on a souvent entendu parler de la dite police prédictive, ça traduit de nouvelles façons de faire police, de réguler les espaces publics, et tenter notamment d'envisager, de détecter à distance des personnes qui seraient présumées poser des problèmes. Dans ce cadre-là, ce qui fait alors actuellement énormément débat, qui est sujet à de grandes controverses, c'est l'utilisation des technologies dites de reconnaissance faciale, à distance et en temps réel, dans les espaces publics, qui permettraient cas échéant à la police d'identifier dans ces foules des personnes susceptibles de poser des problèmes. Donc ça pose des enjeux à l'heure actuelle assez fondamentaux, non seulement aux institutions, aux décideurs, mais également aux citoyens. On serait rentré dans une ère où on aurait renversé le paradigme de la présomption d'innocence, où au motif d'identifier une personne susceptible de poser problème, on va passer tout en chacun sous surveillance. En tant que professeur à la section d'histoire esthétique du cinéma de la faculté des lettres, il est évident que mon objet d'étude a été vraiment très fondamentalement bouleversé par la transition numérique, à quantité d'égards, en l'occurrence le cinéma, la production de films, mais aussi la distribution, l'exploitation. Donc tous ces éléments qui sont nos objets d'études, depuis 15-20 ans, ont passablement changé. Comme je travaille sur le cinéma notamment dans une perspective d'études narratologiques, d'études du récit, et bien là aussi la généralisation du numérique a favorisé, amplifié tout un ensemble de nouvelles pratiques qui sont liées à des influences transmédiatiques. La pratique des jeux vidéo a une influence sur la manière dont on conçoit les récits au cinéma, et inversement, ces récits circulent. Le jeu vidéo Enter the Matrix sort à peu près en même temps que le premier film dans les salles, puis après on a la trilogie, il y a donc une circulation entre les médias, et on sait l'essor absolument phénoménal des franchises, phénomène en lui-même lié à la convergence technologique, culturelle et médiatique permise par le numérique. Ces franchises de super-héros qui donnent lieu au plus gros succès de l'histoire du cinéma depuis maintenant relativement longtemps, on croit toujours que ça va s'épuiser et il y a toujours un nouvel Avenger ou je ne sais quoi pour avoir un succès phénoménal, et bien reposent sur une optique transmédiatique qui est de circuler entre les comics, les jeux vidéo et les films. Et donc c'est aussi la convergence technologique. On crée des figures informatiques qui circulent d'un film à un jeu vidéo par exemple. Alors le jeu vidéo c'est nativement numérique, c'est la particularité au niveau de la généalogie, mais c'est très proche du cinéma aujourd'hui, et ça circule entre dessin, cinéma et jeux vidéo. Donc c'est une approche transmédiatique. Dans ma recherche j'utilise la réalité virtuelle, et plus particulièrement c'est un laboratoire de réalité virtuelle immersive. C'est-à-dire les participants arrivent, ils mettent en casque, et ils sont complètement immergés dans un monde 3D. Ça nous permet de mettre les participants dans les situations qui sont inhabituelles. Par exemple, on peut les faire expérimenter comment c'est de voler, donc vraiment être superman ou superwoman, et puis voir qu'est-ce que ça leur fait, est-ce que dans les interactions sociales, après par exemple, ils se sont plus en pouvoir, ou plus rassurés par rapport à eux-mêmes ou elles-mêmes, et est-ce que ça se montre dans le comportement. Alors la façon dont j'utilise la réalité virtuelle, c'est d'une part pour la recherche, mais d'autre part c'est aussi pour l'enseignement et l'entraînement. L'entraînement des compétences sociales et interpersonnelles. Donc de nouveau ça peut paraître paradoxal, parce que est-ce qu'on peut vraiment apprendre quelque chose de très humain, avec un dispositif virtuel ? Et je dirais oui, peut-être pas que, mais ça peut être un outil intéressant. Donc je vous donne un exemple. On investigue là actuellement, est-ce que si on utilise un avatar qui me ressemble, qui a exactement le même visage que moi, est-ce que j'apprends plus facilement de lui ou de elle qu'un autre modèle de rôle ? Il faut savoir que pour les compétences sociales, comme présentées en public ou leadership, souvent on utilise un modèle de rôle, et puis on essaye de copier, imiter le comportement de ce modèle de rôle. Et la question est, est-ce que si c'est moi qui me vois déjà montrer ce comportement parfait, est-ce que je vais l'adopter de manière plus facile ? Moi, j'enseigne en français moderne, donc la littérature française contemporaine, et je travaille essentiellement sur l'imaginaire du numérique. Et ce qui m'intéresse, c'est de voir comment les romanciers, les cinéastes, en gros, comment les créateurs aujourd'hui s'emparent de ce champ immense qu'est le numérique, et comment est-ce qu'ils le mettent en scène. La science-fiction a le mérite de changer notre regard sur le numérique. On a tendance à penser, dans les discours sociaux souvent, que le mal, c'est la technologie numérique en particulier, parce que ça nous aliène. La science-fiction va dire non, la technologie en elle-même, elle n'est pas dramatique. Par contre, elle va nous obliger à nous regarder à travers ça. Si je prends un exemple très simple, si je passe deux, trois heures par jour sur Instagram, YouTube ou que sais-je, la science-fiction ne va pas dire que ça, c'est mal, ou qu'on est les victimes d'un complot mondial d'égats-femmes. Ce qu'elle va dire, c'est qu'on est séduit par un outil, mais en même temps, on s'oublie dans cet outil. Et comment ça se fait que je n'ai pas conscience de cette solitude, quelque part de cette atomisation de l'individu, tout seul, dans mon techno-cocon, comme dirait l'écrivain Alain Damasio ? C'est soudainement là où la science-fiction va devenir forte. Elle va en fait nous obliger à nous voir à travers le prisme de nous dans le futur. Et ce faisant, nous obliger à nous questionner aujourd'hui sur notre propre utilisation, par exemple, des technologies numériques. Le numérique, il pose des défis, en fait. Pas seulement, comme je vous le disais, techniques, juridiques, mais aussi politiques, sociétaux. Le numérique, il nous appelle à travailler les uns avec les autres. Qu'on soit issu des sciences formelles, dites formelles, exactes, ou humaines et sociales. Il nous pose des défis tels que l'on ne va pas pouvoir faire l'économie de travailler ensemble.